bonjour tout le monde petite vidéo pour vous tenir enfin un peu pour parler de ce qui fait passer c'est récemment sur la page facebook et le groupe facebook l'histoire d'apprendre parce qu'on a eu deux semaines un peu compliqué tout a commencé le lundi 27 septembre il semble que le groupe facebook se fait pirater on est viré des administrateurs et donc le groupe change de nom et on n'a plus aucun main dessus et ils partagent des trucs de santé beauté chelou en anglais là dessus bon pendant la semaine on essaye de récupérer le groupe sur succès on lance un nouveau groupe facebook que je vous invite à aller rejoindre et bon aucune réponse de facebook un moment possible de récupérer ce groupe ça c'est malheureusement j'ai bien peur mort bon on fait une croix dessus et on se dit bon on va relancer le groupe c'est le plus important on a la page la mauvaise nouvelle le mardi 5 octobre la page se fait pirater le matin je perds le contrôle sur la page je suis enfin moi et les autres et mon collègue administrateur et en courte secondaire on est tous virés des administrateurs tout est viré boum on n'a plus rien et un autre administrateur gère la page et se met à diffuser des stories de filles dénudées qui n'a rien à voir avec l'histoire c'est clair et que de ce que j'ai pu voir enfin je suis pas jusqu'au bout par sécurité mais de ce que j'ai pu voir quand on clique dessus ça amène vers des liens chelous sur des trucs de piratage ou d'arnaque et pendant deux jours on essaye on se bouge on essaye d'accéder à la page d'une manière rendue nôtre au contact facebook on essaye d'avoir une réponse on lance une page secondaire histoire d'apprendre d'eux donc je vous invite à aller la suivre parce que c'est notre page de secours si on a de nos soucis mais là heureusement le mercredi ça ou le mercredi du coup non le jeudi non si c'est le mercredi matin on va faire la page mercredi après midi on récupère donc le mercredi 6 octobre dans l'après midi facebook réagit et remet les administrateurs qu'il y avait avant et vire le nouvel administrateur et on reprend la main sur la page tous nos comptes sont sécurisés alors qu'on est déconnecté de partout sur les comptes qui ont des droits d'administration et de modération sur la page et il y a une vérification d'identité pour se connecter donc là dessus normalement c'est sécurisé c'est bon et on récupère la page bon le point négatif c'est qu'on a quand même perdu de 2000 personnes pendant cette période là parce que le fait que de ces stories chelou les gens ils sont pas là pour ça ils ont pas envie de voir ça donc des gens sont barrés ils auraient pu se douter qu'avec un truc chelou un piratage et se renseigner avant et rejoindre la nouvelle page mais bon on va voilà je comprends donc histoire d'apprendre c'est bon c'est récupéré normalement c'est sécurisé cependant il ya la page facebook secondaire histoire d'apprendre 2 qui existe et qui du coup va rester actif pour partager les publications d'histoire d'apprendre et si histoire d'apprendre on a la page principale à nouveau souci ça sera notre nouvelle page donc je vous invite également du coup à aller vous abonner et suivre et aimer la page histoire d'apprendre 2 au cas où qu'il y a un nouveau souci et si vous voyez un truc bizarre sur notre page facebook vous cherchez sur facebook histoire d'apprendre 2 et c'est là qu'on vous tiendra au courant de ce qui se passe on vous tiendra au courant là où on peut mais là dessus en tout cas vous êtes sûr on vous tiendra au courant et on a fait en sorte que les administrateurs d'histoire d'apprendre 2 soient pas les mêmes comptes que ceux qui sont administrateurs d'histoire d'apprendre alors il ya des comptes en commun qui sont modérateurs mon compte principal et administrateur sur histoire d'apprendre sur histoire d'apprendre 2 il n'est que modérateur c'est un peu aussi on paiera nos comptes on peut prendre le contrôle d'histoire d'apprendre mais pas d'histoire d'apprendre 2 juste des droits de modération et le compte qu'administrateur d'histoire d'apprendre 2 est que modérateur sur histoire d'apprendre c'est à dire que si on le pirate lui on peut prendre le contrôle d'histoire d'apprendre 2 mais pas d'histoire d'apprendre juste des droits de modération pas virer les administrateurs donc comme ça on est sûr normalement enfin s'il pirate qu'un seul compte après s'il pirate tout le monde compte là c'est mort à un moment donné mais si pirate qu'un seul compte on est normalement à l'abri de perdre les deux pages donc voilà c'est donc clairement je vous invite à suivre histoire d'apprendre 2 qui est un peu en système de secours parce que le fait est que on a l'endroit où on est le plus suivi à par histoire d'apprendre c'est la chaîne youtube on est 4000 et quelques appareils facebook c'est plus de 60 mille personnes c'est à dire que 15 fois plus on a même si on ajoute tous les différents réseaux au final on a 90% du public qui nous suit que sur un seul médium et si on le perd on ne peut s'adresser qu'à 10% maximum de notre public donc le but aussi c'est d'augmenter le nombre de personnes qui nous suivent sur différents médiums différents réseaux pour que si on a un souci sur l'un sur le principal surtout on puisse plus facilement avertir le public et repartir sur de bonnes balles et pas tout perdre quand on a failli tout perdre du coup on a vraiment stressé du coup c'est vrai que sur le travail sur le travail pour le master ou le travail sur histoire d'apprendre on a pris un peu de retard sur ces deux jours on n'a pas quasiment rien fait parce que c'était le pas on a fait des trucs mais pas ce qui était prévu on a essayé de récupérer la page on a relancé une nouvelle page on l'a alimenté mais du coup on n'a pas produit grand chose de nouveau donc ça a été un peu compliqué mais maintenant on est reparti sur des bonnes balles parce qu'il y a aussi pour le mercredi soir enfin tout le mercredi soir et même le peu le jeudi pour relancer la nouvelle page remettre l'éplication des 12 jours d'avant prévenir les gens les messages privés qu'on avait eu tout ça tout ça bon voilà ça nous a fait perdre du temps ça nous a fait perdre des gens mais on est reparti ça c'est le plus important mais voilà il fallait faire un peu cette vidéo de récapitulatif parce que avec ces deux semaines avec les deux piratages on a été victime il s'est passé des choses il y a des gens qui sont encore au courant qui sont sur l'ancien groupe qui sont sur qui sont partis de l'ancienne page sans savoir ce qui se passait on a repris le contrôle de la page facebook et il y a le groupe facebook histoire d'apprendre que nous invite à voilà 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 j'ai pas grand chose de plus à vous dire juste bonne journée à tous merci de votre attention et on se retrouve pour les vidéos habituelles dans les prochains jours au revoir tout le monde